Chers amis, aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet particulièrement poignant. Laurence Boccolini, bien connue pour son rôle d'animatrice de « Money Drop », et récemment nommée à la tête de l'émission « Les enfants de la télé », traverse un week-end difficile, marqué par une tragédie. Malgré son passage de témoin à Jari à la présentation de « Tout le monde veut prendre sa place », Laurence n'a pas encore entamé sa nouvelle aventure télévisuelle. Le 22 octobre 2023, elle prendra les rênes de l'émission hebdomadaire de France 2, succédant ainsi à Laurent Ruquier. Ce choix a été salué par ce dernier, qui a exprimé sa satisfaction et sa félicitation à Laurence. Cependant, avant de se lancer pleinement dans cette nouvelle étape de sa carrière, Laurence doit faire face à une triste nouvelle. Le dimanche 15 octobre, elle a annoncé le décès d'un membre de l'équipe de « Money Drop », l'émission qu'elle a animée de 2011 à 2017. José, un membre dévoué de l'équipe, est décédé à un jeune âge, emporté par une maladie agressive. Laurence a partagé un touchant hommage à José, évoquant les années où ils ont travaillé ensemble sur « Money Drop ». Elle a exprimé sa tristesse face au départ soudain de José et a adressé ses pensées à sa compagne et à sa famille. Cette perte est d'autant plus poignante que José était un membre précieux de l'équipe. Laurence a conclu en rappelant une citation bien connue. Les Hells Angels vont au paradis des rockeurs. Crois-moi, nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances à Laurence Boccolini et à la famille de José. La vie peut être parsemée de moments difficiles, et il est important de soutenir ceux qui en ont besoin. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à la liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités. Nous vous remercions de nous accompagner dans ces moments d'émotion, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouveaux sujets de discussion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !